La force de cette école, c'est effectivement de proposer aux étudiants d'aller dans des cliniques différentes, de faire des stages dans des cliniques différentes, sachant que chaque clinique vétérinaire a ses particularités, l'équipement n'est pas le même, les vétérinaires ne travaillent pas de la même manière, et ça permet comme ça aux étudiants à la fin des deux ans de formation de s'insérer facilement dans le milieu professionnel. Mon maître de stage et les autres vétérinaires avec qui je travaille, et aussi les ASV avec qui je travaille, a autant confiance. C'est oui du fait que je fais des stages depuis longtemps chez eux, mais aussi qu'ils se sont rendus compte que la formation à l'ESAV nous a apporté vraiment des connaissances et des capacités supplémentaires via des travaux pratiques. On nous rappelle bien qu'on ne va pas être vétérinaire, mais notre travail compte et il est important dans la clinique. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des formateurs qui soient professionnels, ce ne sont pas simplement des professeurs, ce sont des vétérinaires, des ASV, des soigneurs animaliers. Donc ils connaissent ce métier, ils savent ce dont on aura besoin pour travailler après, et ce qu'on nous apprend est vraiment adapté à notre futur métier. J'essaie de leur transmettre ma passion. J'ai travaillé 25 ans, principalement en ferme, même si j'ai aussi beaucoup soigné de chats et de chiens. Je suis principalement un vétérinaire rural. J'essaie de leur transmettre effectivement la passion que ça peut apporter. Pour rendre l'apprentissage plus facile, nous faisons une sortie dans un gros commis agricole. Je rends très ludique le cours, énormément de questions d'entraînement, des jeux assez vite, desquels j'ai suffisamment de connaissances, on va pouvoir jouer, s'amuser, de la culture générale. J'essaie de rendre les choses concrètes.